Coucou, moi c'est Marion de Green Martha, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal, je vous présente mon mois de septembre. J'essaye de me remettre à vous poster mes vidéos de bullet journal avant la fin du mois en cours mais j'ai un petit peu de backlog qui rejoindra sans doute la chaîne à un moment où j'aurai un petit peu de creux. J'ai décidé de partir sur un thème de dessin botanique, donc principalement avec du noir et blanc et ensuite j'ai juste rajouté une touche de couleur. Du coup j'ai utilisé quatre marqueurs, un seul feutre et un washi tape qui me sert comme toutes les fois à faire mon marque page sur le bord de la page du mois. C'est parti ! Pour une fois j'avais envie d'un thème de saison mais j'avais quand même pas envie de faire des pages sur l'automne parce que chez nous à la fin du mois d'août, début du mois de septembre en fait c'est encore pas mal l'été. J'ai choisi l'école chic, quand j'étais enfant je savais que quand je commençais à en voir dans les champs, dans les balades, dans les montagnes, c'était que les vacances d'été commençaient à s'approcher de leur faim. J'ai eu un petit souci de mise au point sur les premières images, du coup vous n'avez pas toute la partie esquisse de ma page de review. C'est une page que j'aime bien faire tous les mois, ça me permet de me pencher sur quels ont été les moments forts du mois précédent. Je me laisse généralement simplement un espace pour du texte. Pour créer le contraste j'ai choisi d'ajouter sur la page des formes géométriques des rectangles que j'ai coloriés avec mon feutre. J'ai choisi ce violet mauve assez pâle parce qu'il a exactement la couleur des colchiques. Et puis j'ai rajouté un cadre pour écrire mon petit review du mois d'août. Et nous voilà à la page de calendrier. Avec l'arrivée et de la rentrée je savais que j'allais avoir beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus de choses à mettre chaque jour. Du coup je suis repassée à un format de calendrier sur deux pages. Pour écrire les jours de la semaine j'ai utilisé une espèce d'écriture faussement d'imprimerie, j'ai ajouté des petits empattements. J'ai fait mon calendrier en six colonnes, je fais une seule colonne pour le samedi et le dimanche parce qu'en général c'est pas un jour où j'ai énormément de rendez-vous ou de choses à prévoir. J'ai fait un trait de feutre en haut de chaque cellule du tableau. Une nouveauté que j'ai rajouté sur cette double page et que j'ai rajouté ce mois-ci d'ailleurs, c'est que je me suis mis un petit marqueur YouTube et Instagram simplement parce que j'ai envie de savoir où c'est que j'en suis d'un mois sur l'autre et de voir comment j'évolue de ce côté-là. Tout à gauche je me suis laissé de l'espace pour faire un grand dessin de Colchic. Là j'ai pris comme référence une planche de botanique qui est déjà donc très détaillée et qui me permettait d'avoir quelque chose où la composition était déjà faite et bien équilibrée. Pour les dessins j'ai commencé par faire à chaque fois une esquisse au crayon que je ne vous montre pas forcément. Ensuite j'ai travaillé avec des fineliners, j'ai utilisé le F pour faire les contours, donc ce qui est le plus épais pour que ça ressorte le plus. Et ensuite j'ai pris des marqueurs plus fins pour faire les détails à l'intérieur de ces contours, donc la nervure centrale au centre des pétales, le centre de l'étamine, les pistils. Ça je les ai faits avec un marqueur taille S et je suis passée à une épine taille 005, donc le plus fin que j'avais, pour faire tout ce qui est valeur et relief. Comme on est dans un style qui s'inspire vraiment beaucoup des gravures, on se sert uniquement de traits en jouant sur le nombre de traits et l'épaisseur de traits pour donner l'impression de relief et pour rendre les ombres. Tout ce qui va être au premier plan va être plus accentué, plus foncé, ainsi que tout ce qui va être un peu dans l'ombre. C'est ce qui va donner l'impression que certains pétales vont se courber un petit peu, plutôt que d'avoir l'air plat sur la feuille. La petite chose bizarre à trois éléments en qui on coupe à droite, c'est en fait une vue du fruit de la colchique. Petit moment fun fact, la colchique fleurit à la fin de l'été, ensuite elle disparaît jusqu'au printemps suivant. Au printemps, on voit apparaître la feuille qui entoure le fruit, qui est donc cette petite chose que vous voyez là. On donne aussi l'impression de volume en faisant des traits qui suivent la forme de l'objet qu'on représente, par exemple les courbes du bulbe. Je crois que le bulbe est un peu rond par rapport au vrai bulbe de la colchique, ceci dit. Ne prenez pas ça forcément comme une référence exacte. Je me suis rendue compte à peu près à ce moment-là que je ne m'étais pas prévue de marquer le titre simplement septembre. Pour écrire les textes les plus gros, j'ai utilisé un marqueur en taille M. Autre fun fact sur la colchique, c'est une plante qui est extrêmement toxique. Ça ne pose pas forcément normalement tellement de problèmes à l'automne. La plupart des gens sont capables de se rendre compte que ce n'est potentiellement pas du safran. Par contre, au printemps, il est possible de confondre les feuilles avec celles de l'ail des ours si on n'est pas super bien renseigné. C'est toxique et c'est mortel. Donc faites attention si jamais vous en croisez. En bas à gauche de ma page, j'ai marqué le nom latin de la colchique, à savoir colchicum. Et je crois que je me suis plantée parce que je l'ai rajouté un i. Il me semble que c'est colchicum. Il faudra que je revérifie. J'étais pas sûre au début de tracer les lignes entre mes cases sur le calendrier. Finalement, j'ai trouvé qu'il y en avait effectivement besoin pour la clarté. Pour délimiter mes petites boîtes de repères YouTube et Instagram, j'ai refait les mêmes rectangles au feutre que j'avais fait sur la page d'avant. Le problème que j'ai avec les feutres, qui fait que je m'en sers généralement pas tellement pour colorier, c'est que ça ne fait pas une couleur uniforme. On voit des traces qui nous indiquent les traits tels qu'ils ont été posés sur le papier. Pour ce thème-ci, j'ai décidé de m'en accommoder. Pour la première fois, j'ai testé le truc de tirer le crayon vers soi pour tracer des traits sans règles. Ça marche plutôt pas trop mal en fait. J'aurais peut-être dû m'y mettre avant. J'ai utilisé un pilote pour cette phase-là du calendrier, parce que j'ai toujours ce stylo que je veux finir d'utiliser, qui ne me sert sinon à rien, parce que je ne peux pas m'en servir avec de l'aquarelle. Un jour, je vais finir par le vider et m'en débarrasser. J'ai trouvé un washi tape exactement assorti, pile dans la bonne couleur, pour me faire mon marque-page. Je le replie sur le bord de la page, entre le calendrier et ma page de to-do list. J'ai remarqué que sur ce carnet particulièrement, il faut qu'il soit replié en dépassant légèrement du bord de la page pour pouvoir vraiment faire son office de marque-page. C'était pas exactement pareil dans les autres carnets que j'ai utilisé jusqu'ici, mais là, il y en a besoin. Comme mon calendrier est sur une double page, la to-do list se retrouve sur la page suivante. J'ai repris la même structure que ce que j'utilise d'habitude et qui fonctionne très bien pour moi. Vous me voyez là faire le croquis des fleurs. À chaque fois que je lève la tête, en fait, c'est que je regarde sur mon écran d'ordinateur qui est juste à côté. J'ai préparé en regard la page de la première semaine du mois de septembre. Techniquement, je crois que j'ai préparé ces pages le 2 septembre, d'ailleurs. J'utilise toujours mon tampon calendrier. Ça m'évite de devoir retaper le calendrier du mois complet et comme ça, je sais à quoi ressemble ma semaine. Et chaque début de semaine, je me prends comme ça un petit morceau de page, à peu près une demi-page, mais plutôt dans la largeur, pour planifier ce que je vais faire chaque semaine, quelles sont les tâches que j'ai à accomplir, les priorités pour la semaine. Sur la page de gauche, j'ai défini 4 zones qui ont chacune eu droit à leur petite colchique. C'est là qu'il est vraiment intéressant d'aller regarder des références, parce que ça va nous donner des formes différentes. Au niveau des fleurs, c'est exactement la même fleur à chaque fois, avec ses 6 pétales. 6 mes étamines. Et pourtant, elles vont être plus ou moins ouvertes, il y a des pétales qui vont avoir d'autres formes. Ça donne plus de variété que ce qu'on pourrait imaginer sans avoir toute la série d'images qu'on peut trouver, grâce à une simple recherche Google. Je structure mes to-do listes toujours en 4 points. Old business, c'est pour tout ce que je transfère du mois d'avant, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas faites encore, mais que je veux toujours faire. New business, c'est pour les nouvelles choses qui viennent se rajouter. J'ai un espace pour mes publications, ce que je veux mettre sur le blog et sur YouTube. Et focus, c'est les priorités. J'essaye de me limiter à 3, 4 priorités par mois. Pas tellement plus, en général, ça va être un gros projet à finir, une commande client. C'est vraiment ce qui va me demander beaucoup de temps de travail sur la durée. Les avoir notés comme ça en focus, ça me rappelle qu'il faut que j'y travaille un petit peu chaque semaine et que je structure au fil du mois en me disant cette semaine, je vais faire telle partie de ce projet, la semaine après, je vais faire la deuxième partie. Ça me permet de répartir ma charge de travail aussi. Je n'ai pas fait de cases fermées pour mes to-do list, parce que je ne sais pas forcément à l'avance la longueur qu'elles vont prendre. Mais pour structurer un petit peu plus que juste avec les titres, j'ai rajouté mes rectangles de couleurs au feutre. Ça fait aussi un rappel de couleurs. Je n'ai fait que 4 lignes à ce calendrier, parce que je le faisais le mardi, le 1er septembre, donc je n'allais rien marquer pour le lundi. Logiquement. J'ai repris le même type de cases que j'avais fait pour mon calendrier à la page d'avant. Et vous voyez ce que je viens de marquer ? J'ai oublié que je voulais commencer le mardi. J'ai commencé le lundi comme d'habitude, du coup il a fallu que je rajoute une case en dessous, parce que je n'avais pas du tout envie de mettre du blanco. Je savais que le blanco, ça allait se voir si je remettais du feutre par-dessus. Et maintenant, on arrive à la partie flip-through. J'en profite pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait mon mois d'août. Je n'ai pas sorti le plan with me d'août. Il va venir à un moment juste, je ne sais pas du tout quand. Ce sera une surprise. Je me serrai dans mon journal pour garder une trace de ce qui se passe. Aussi bien au quotidien qu'en faisant cette petite récap à la fin du mois. J'avais choisi ce thème en me disant qu'il serait sans doute un thème rapide à faire, comme il n'y avait pas de couleur à mettre. En fait, ce n'était pas si rapide que ça, avec tous les détails des hachures. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Dans la barre de description en dessous, vous allez trouver tout le matériel que j'ai pu utiliser. La marque de mon journal, les marqueurs, etc. Vous y trouverez également les liens vers les endroits où me trouver sur les réseaux sociaux. Ainsi que comment me contacter pour tout ce qui est commandes sur mesure. Vous avez quelque part par ici le lien vers mes autres vidéos boulettes journal. Si vous voulez voir comment j'ai fait le début du carnet que j'utilise dans cette vidéo. Ainsi que mon avis d'ailleurs sur ces carnets. Et puis je vous dis à bientôt. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao ciao ! Coucou, moi c'est Marion de Green Martha sur ma chaîne. On parle couture, créativité et chat. Ça fait très anneau unique là comme ça. Un washi tape pour les gouverner tous. Et Newton ! Newton ! Là, montre ton meilleur profil. 生活 sur ma chale ou non. Maintenant, si elle est